bonjour tout le monde bienvenue dans une nouvelle vidéo dans ce nouvel histoire de partie nous allons parler des lambertistes et lambertistes qu'est ce que c'est c'est un courant trotskiste encore eux il sera le dernier dont on va parler avant un moment c'est le dernier les trois principaux courants trotskistes en france avec les courants de lupourrière et courant du NPA LCR qui se démarque des deux autres par quelques aspects déjà ils sont plutôt en opposition à l'union européenne là où par internationalisme les critiques de l'UE sont peu répandues au sein de l'eau et du NPA surtout que pour l'eau on reste sur une critique uniquement du capitalisme pas qui se déroule dans le capitalisme pour eux le problème au dessus mais les lambertistes n'hésitent pas à faire une critique de l'union européenne à tel point par exemple que l'un des courants lambertistes minoritaires minoritaires mais il y a un courant lambertistes qui prennent l'antrisme au sein de l'UPR qui n'est pas l'un des partis duquel les trotskistes sont habituellement proches et là on arrive du coup à un autre aspect des lambertistes c'est l'antrisme les lambertistes ont une stratégie d'antrisme l'antrisme c'est une stratégie dans laquelle on intègre un parti politique aussi différente des siennes mais à ses proches afin de les faire évoluer dans le sens que l'on veut et à la fois en étant majoritaire dans nos mouvements en étant nombreux à y adhérer et en convaincant les autres adhérents de nos positions donc ce courant trotskiste lambertistes a été créé par Pierre Boussel qui est connu sous le pseudo de Pierre Lambert d'où le nom lambertistes il est présent à la sous courant dans plusieurs pays mais c'est surtout en France où il est actif Pierre Lambert étant le même français mais il dispose de sa propre internationale car il y a plusieurs internationales qui se réclament de la quatrième nationale l'international trotskiste ce qui fait que c'est un peu le bazar donc du coup voyons voir d'où vient ce mouvement il trouve ses origines en 1953 lorsque Lambert et ses soutiens sont exclus du PCI Parti Communiste International alors qu'ils y étaient majoritaires oui ils sont majoritaires mais ils sont exclus quand même parce qu'en effet si au sein du PCI ils étaient majoritaires ils étaient minoritaires au sein de la quatrième internationale qui de son hôté prônait une de l'antrisme au sein des partis communistes qui se disent stalinien qui étaient alignés sur l'URSS là où les lambertistes eux et refusaient d'être entrisme dans les partis communistes stalinien et défendait plutôt l'antrisme dans les partis social-démocrates donc pas le parti socialiste que le PCF on était alors à l'époque dans une période où la quatrième internationale était traversée fortement par ce débat et ainsi que la question de savoir s'il fallait prendre position dans le conflit entre l'URSS et les Etats-Unis qui est alors en pleine guerre froide car en effet certains trotskis consoyaient l'éminence d'une troisième guerre mondiale comme beaucoup de monde à l'époque donc celle-ci n'est jamais venu et on va dire heureusement et pour eux dans ce cadre de cette guerre soutenir l'URSS pouvait être un choix nécessaire dans l'optique d'amener la révolution internationale donc Pierre Lambert ce Pierre Lambert donc qui était en désaccord avec cette position qui est-il il est né en 1920 il a commencé assez jeune son engagement puisque déjà en 1934 donc il avait 14 ans il est entré au jeunesse communiste mais un an plus tard il quittera étant en désaccord avec la position de la JC qui soutenait un pacte entre la France et l'URSS qui engageait les deux pays à se défendre en cas d'agression notamment de la part de l'Allemagne même si cet accord ne fut jamais respecté par aucun des deux bords du point de vue de l'envers cet accord engagé les deux pays sur la voie militaire c'était donc un traité qu'il considérait comme militariste et Pierre Lambert étant anti-militariste pour lui ce n'était pas possible de soutenir ce traité comme le faisait la JC donc il en partit c'est également un militant syndical il était à la CGT et après son départ de la JC il revenait rapidement les trotskistes au côté de Pierre Meunier de Pierre Franck son engagement l'ont conduit à prendre des responsabilités notamment sur le plan syndical notamment et notamment au sein de l'union local de Pichy dans laquelle il était à Verne jusqu'avant il sera arrêté pour arrêter de la propagande anti-militarisme restant fidèle à cet engagement faire de la propagande contre l'armée c'est très mal vu donc il est arrêté à ce moment là durant l'occupation il sera partisan de la fraternalisation entre les soldats allemands et soldats français là sur la ligne de prolétaires les prolétaires n'ont pas de parti, prolétaires de tous les pays misébou et refus de s'impliquer dans dire bourgeois ce que tous les trotskistes et tous les communistes ne furent pas considérant que là on était au-delà d'une simple guerre de pays de batterie mais aussi une guerre d'idées entre le nazisme et soit le communisme soit la démocratie pour résumer donc il ne participe pas à la résistance même s'il émit une presse clandestine puisque du côté allemand aussi cette ligne Lamberti n'était pas du tout accepté et qu'il était illégal donc quittant soit dans la résistance étant donné qu'ils émettaient des journaux qu'on atteint mais en désaccord avec la ligne de la résistance après la guerre donc il se nous fut donc après cette guerre qu'il va rejoindre le PCI dont il sera exclu en 1953 comme on l'a vu et restera par la suite le leader du courant Lamberti jusqu'à sa mort en deux minutes En 1953-1965 les Lambertis ont tenté de se structurer gagnant de l'influence gagnant des militants des sympathisants ce qui leur permis en 1965 de fonder un nouveau parti l'OCI organisation communiste internationale cette organisation prit part par exemple par la suite aux événements de 1068 suite à laquelle elle sera dissoute comme de nombreuses autres organisations d'extrême gauche comme on l'avait vu dans les vidéos précédentes mais la dissolution fut annulée en 1970 qui permis à l'OCI de se refonder ce mouvement allait reprendre de l'importance rassemblant jusqu'à 8000 adhérents dans les années 70 et ayant une forte influence dans le syndicalisme notamment le syndicalisme étudiant à travers l'UNEFID qui était un syndical créé en 1981 qui réunissait l'UNEFUS l'UNEF union syndicale qui a été fondée par des kroskistes rompant ainsi avec le courant communiste de l'UNEF l'UNEF majoritaire enfin l'autre UNEF qui était gérée par l'Union des étudiants communistes qui est l'organe étudiante du parti communiste et réunissant également du coup le mouvement d'action syndicale qui a eu des idées proches de la LCR et à la tête de cette UNEFID il y a quelqu'un que nous connaissons bien Cambadélis Jean-Christophe Cambadélis oui qui était à l'époque membre du courant lambertiste il fut donc élu à la tête de ce syndicat qui va gérer donc le monde des lambertistes jusqu'aux années 1986 mais du coup en 1986 Cambadélis et la majorité des cadres militants de cette UNEFID vont quitter l'OCI pour rejoindre le PS qui fait part du coup à l'OCI son influence sur l'UNEFID même si certaines sections vont rester lambertistes, les sections locales mais l'UNEFID deviendra un mouvement à majorité PS et c'est de là que vient le contrôle que le PS a eu pendant très longtemps sur l'UNEF les lambertistes étaient également influents au niveau syndical professionnel avec FO, syndicat fondé en 1947 au sein duquel les lambertistes vont aussi avoir une grande influence dans de nombreuses sections départementales qui seront en majorité lambertistes dirigés en tout cas par des lambertistes en effet pour l'OCI sa stratégie principale était plus que d'être un parti de masse puissant avec beaucoup d'adhérents mais d'avoir des militants extrêmement formés, extrêmement actifs étaient envoyés dans différentes organisations syndicales, clientes ou associatives et au sein duquel par leur activisme, leur bonne formation ils allaient prendre de la responsabilité, de l'influence et ainsi avoir un réseau d'influence du mouvement lambertiste qui dépasse largement celui du parti principal et ainsi il y a de nombreux cadres d'autres mouvements politiques, essentiellement le PS, qui ont été formés au lambertisme en bas d'hélice, on l'a dit, mais également Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon, qui a été donc longtemps au parti de l'hélice maintenant à 10 heures de l'UE Insoumise, a été dans sa jeunesse dans le courant langartiste et d'ailleurs à l'époque il avait comme pseudo sans terre parce que les langartistes, comme Koutrowski, utilisent des pseudos dans leur militantisme mais en plus du coup de Mélenchon, on trouvait également Lionel Jospin Lionel Jospin, c'est pas un n'importe qui, il a quand même été le premier ministre il a été deux fois qu'on était au présidentiel pour le parti socialiste et c'était un ancien lambertiste on peut dire en quelque sorte que la France a mis un premier ministre retrosquiste à une époque même si à cette époque il avait largement renié ces idées-là il y avait aussi dans d'autres cadres du PS, un peu moins connus par Mélenchon les frères Assouline qui ont eu des responsabilités dans ce parti et en dehors du PS, il se trouve également Jean-Paul Aldui qui est l'ancien maire UDF de Perpignan donc on voit que même au-delà du PS, même à droite certains militants ont été formés chez Lambertiste ce qui pour un mouvement qui n'a jamais dépassé 8000 adhérents et qui fait 0,2% des voix quand il se présente c'est plutôt pas mal comme pédigré du coup l'ECI va continuer de vivoter comme ça et en 1984 elle a tenté de changer, d'évoluer, de changer sa forme dans un but, celui d'attirer des destructus du PS et du PCF en effet à l'époque le PCF était en pleine chute et le PS aussi, parce que le PS qui était au pouvoir, décevait pas mal sa base surtout après le tournant de la rigueur en 1983 donc ils vont à ce moment-là fondre un nouveau mouvement le mouvement pour en partie des travailleurs le NPPT le succès ne fut pas rendez-vous en partie miné par des exclusions ou des scissions par exemple, on l'a vu en 1986, la scission des proches de Cambadélis plus tard, ce fut en 1992, Alexis Corbière qui fut exclu avec 150 militants donc là aussi, quelqu'un qu'on va retrouver plus tard aux responsabilités et donc ces crises vont affaiblir le mouvement Lambertiste qui va au présidentiel de 1988 où Pierre Lambert va pouvoir se présenter électoralement, ils vont faire 0,38% des voix c'est pas grand chose et ça va pas s'améliorer donc du coup, conscient de cet échec, le NPPT décide à nouveau d'évoluer et va en 1991 se dissoudre dans le Parti des travailleurs en fusionnant avec un autre mouvement ou un narco-syndicaliste donc là aussi, on y tente de s'étendre de dépasser celui du cadre Lambertiste pour se renforcer parce que Lambertiste reste majoritaire dans ce mouvement mais là aussi, celui qui ne fut pas rendez-vous et comme on le verra, les résultats électoraux du Parti des travailleurs ça permet de dépasser 0,5% des voix quelles que soient les formes qu'ils prennent ce Parti des travailleurs avec plusieurs positions phares déjà, la reconnaissance de la lutte des classes bon, ça, d'un mouvement trotskiste et anarcho-syndicaliste j'ai envie de dire, c'est plutôt la base défense de la laïcité de l'école et de l'Etat bon, par contre, ça, la défense de l'Etat quand tu réunis des anarchistes, c'est quand même un peu particulier mais le Lambertiste ont un certain attachement à la forme de l'Etat la laïcité, c'est important, et de l'école pour l'éducation c'est un pilier de l'émancipation ce qui n'est pas tout à fait faux, en effet le Parti des travailleurs assigne son indépendance, par contre, vis-à-vis de l'Etat et vis-à-vis des autres partis et des autres syndicats et ils prônent le déplacement de la 5ème République dont ils considèrent qu'il y a des institutions en tant que démocratique et prônent donc une 6ème République ce qu'on peut retrouver plus tard, du coup, chez Mélenchon qui semblent quand même avoir gardé au moins cet aspect-là de son passage chez eux peut-être mais, voilà, comme on l'a dit, les succès ne furent pas présents que ce soit aux européennes ou aux présidentielles par exemple aux présidentielles de 2002 où ils étaient représentés par Daniel Gusten ancien militant de la LCR qui était passé à l'OCI en 1980 et qui a progressivement pris des responsabilités au sein de ce mouvement jusqu'à être leur candidat en 2002 cette candidature a cueilli moins de 0,5% des voix comme celle en 2007 de Gérard Chervardi ancien du Parti Socialiste qui avait d'ailleurs, grâce à cette étiquette réussi à s'implanter localement dans l'Aude et donc à devenir conseiller général en plus d'être maire d'un petit village où il est extrêmement populaire ainsi, même en faisant moins de 0,5% des voix au niveau national il était autour des 2% dans son département et à 49% des voix dans sa ville ce qui reflète bien là une forte popularité et il n'y a jamais plus de quelques milliers d'adhérents donc ça reste un mouvement marginal et la plupart de ses cadres étant partis ailleurs en 2008, il retente à nouveau de se dissoudre dans un nouveau mouvement le Parti Ouvrier Indépendant qui ne fit pas mieux et finit par se scissionner en deux mouvements suite à la mise en minorité des leaders du mouvement Daniel Glusten et Gérard Chervardi qui donc sont mis en minorité par la base et décident de partir avec la majorité des cadres qui a fondé le POID, le Parti Ouvrier Indépendant Démocratique voilà, donc pour eux la démocratie c'est refuser une décision majoritaire voilà et qui sont aujourd'hui, le POI et le POID sont moribonds POI en n'en ont plus de tout parlé et le POID est souvent réduit à soutenir la France insoumise enfin le POID ici pour le POI avait juste à soutenir la France insoumise et le POID aussi a fait des accords locaux avec la France insoumise mais c'est deux mouvements groupusculaires qui n'ont absolument plus la possibilité de poser de manière autonome voilà, aux dernières législatives le POID a eu quelques candidats, le POI aucun voilà, pas très glorieux à part une petite influence autour d'un petit coin de l'Aude donc pour résumer, maintenant qu'on a fait le c'est historique le mouvement Robertiste a une très bonne formation de ses cadres des mouvements où la formation était très importante formation théorique et formation pratique dans le cas des Lambertistes on est plus sur une formation pratique pour former des cadres efficaces de bons militants plus que des théoriciens l'objectif c'est de faire des gens qui sont en mesure de gérer une organisation politique de gérer des organisations de réunions d'animer des sections syndicales ou politiques de faire des montées d'élites pour des élections d'animer des grèves, des manifestations donc des gens dans l'action et capables d'être donc par la suite de bons cadres politiques quel que soit le mouvement politique mais des gens par contre dont les idées pourront plus finalement facilement varier donc ça a été certes efficace pour avoir des gens influents dans les différents mouvements parce qu'ils étaient des très bons militants mais pas pour avoir des gens fidèles qui te restent fidèles connaissant dans une nouvelle organisation d'où grande partie des chefs des Lambertistes qui ont vu tout leur cadre de quel fait partir ailleurs voilà mais écoutez c'est terminé pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a intéressé malgré les perturbations animalières causées par mon chien durant le tournage voilà écoutez si vous voulez voilà regardez voici le responsable de ces bruits durant la ce tournage voilà hein espèce de monstre ah là là elle est trop mignonne enfin voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a intéressé si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à le dire en commentaire vous pouvez également partager la vidéo ça nous aide beaucoup et vous pouvez également vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos au revoir tout le monde